Est-ce que tu veux gagner de l'argent, générer des revenus passifs grâce aux stars du football ? La plateforme se nomme Royalties et elle permet d'investir sur des footballeurs comme Chouameni, Kamavinga, Kolomoanyi, Kimpembe, Vinicius Junior, Paqueta, Rafael Leao et des dizaines d'autres grands talents. Et tu vas voir, c'est très simple et accessible à tous. Bonjour à toi et bienvenue sur Investir & Business, le programme qui t'aide à générer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il sera question d'investissement puisque nous allons parler de Royalties, une plateforme française qui permet d'investir sur des sportifs, des artistes, des entrepreneurs et des influenceurs. Juste avant d'aller plus loin, je t'invite si ce n'est pas déjà fait à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Je t'encourage aussi à liker et partager cette vidéo pour nous donner un petit coup de pouce en échange des conseils gratuits que je vais te donner dans quelques instants. Alors, Royalties, si tu ne connais pas encore, ça fonctionne comme la bourse, sauf qu'au lieu d'investir sur des entreprises, tu vas investir sur des personnes comme des sportifs ou des artistes. En retour, tu empoches des dividendes chaque mois, tu peux aussi réaliser des plus-values à la revente de tes actions qui s'appellent des Royalties et tu peux aussi gagner des cadeaux et des bonus divers. Tu peux démarrer avec seulement 15 euros, donc c'est vraiment accessible à tous les capitaux. L'ouverture de compte se fait en quelques clics et si tu utilises le lien d'inscription que je te laisse dans la description sous cette vidéo, tu obtiendras un Roy bonus gratuit dès que tu feras ton premier investissement, c'est-à-dire dès que tu achèteras au moins un Roy. Et ce Roy bonus peut valoir jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros car ça peut être le Roy de n'importe quel talent présent sur la plateforme. Pour te donner une idée, le plus gros Roy bonus que j'ai vu passer valait 220 euros, mais après, il faut aussi une part de chance, bien évidemment. Quand un nouveau talent est introduit sur Royalties, son prix de départ en général est fixé à 2 euros et ensuite, le prix évolue avec le temps en fonction de l'offre et de la demande. Le plus souvent, les Roy connaissent une hausse juste après l'introduction de 20, 30, 50, 100% en quelques heures, donc ça peut monter très vite. Si tu veux tout comprendre sur Royalties, tu peux regarder la démo que nous avons postée, tu peux aussi lire l'article complet sur notre site web. Je te laisse tous les liens utiles sous cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons mettre le focus sur le football, sur les footballeurs présents sur Royalties et je vais te montrer comment tu peux investir en quelques clics. Tu vas voir, c'est vraiment très facile parce que la plateforme est moderne, facile à prendre en main et une fois que tu auras fait ton inscription et crédité ton compte, ce qui prend moins de 5 minutes, et bien tu pourras ensuite acheter les Roy de tes talents favoris en seulement 2 clics. Ensuite, tant que tu conserveras tes Roy, tu toucheras des dividendes chaque mois, c'est-à-dire une part des revenus, des talents que tu possèdes. Et le jour où tu veux te séparer de tes Roy, tu peux bien évidemment les revendre directement sur la plateforme de Royalties. Si tu es malin, que tu sais acheter les bons talents au bon moment et que tu sais aussi les revendre au bon moment, tu vas pouvoir générer des plus-values très, très intéressantes en quelques semaines, voire quelques mois seulement. Parce que comme les actions d'entreprises en bourse, les Roy sur Royalties varient avec le temps en fonction de l'offre et de la demande. Donc si tu achètes à des prix bas et que tu revends quand les prix sont hauts, tu empoches des plus-values très importantes. Avant de passer derrière l'écran pour te montrer à quoi ça ressemble et comment ça marche, je rappelle que l'investissement en général et l'investissement sur Royalties en particulier présente des risques de perte en capital. Donc attention à l'usage de ton argent parce que si la valeur des Roy peut monter, elle peut aussi descendre. Allez, je te montre tout de suite quels footballeurs sont déjà présents sur Royalties, sachant que chaque semaine, chaque mois, de nouveaux talents sont introduits. Donc à l'heure où tu regarderas cette vidéo, la liste se sera sans doute étoffée. Et je te montre aussi comment acheter et revendre les Roy de ces footballeurs. Donc nous voici sur Royalties. Pour débuter, tu vas devoir ouvrir un compte. Donc pour ça, je te rappelle que tu dois utiliser le lien que je te laisse sous cette vidéo pour profiter du bonus d'un Roy offert dès que tu achèteras au moins un Roy. En cliquant sur le lien, tu atterris sur cette page. Tu te laisses guider pour créer ton compte. Tu vas voir, ça va très vite. Ensuite, une fois inscrit, tu te rends dans ton wallet et tu crédites ton compte soit par virement, soit par carte bancaire. Et ensuite, dès que tu fais ton premier investissement, tu reçois ta récompense, ton Roy gratuit. Alors les footballeurs, pour voir la liste, tu vas cliquer sur l'onglet « Football » et tu vas voir, il y en a des dizaines et vraiment des grands noms du football français, mais aussi du football international. Et Royalties avance très très vite. De nouveaux talents sont introduits chaque semaine. Et parmi les nouveaux venus, il y a souvent des footballeurs. Donc on a pas mal d'internationaux français, masculins et féminins et des grands noms étrangers aussi, à commencer par Vinicius, la star du Real Madrid. À l'heure où je tourne, il n'a pas encore été introduit, mais c'est prévu dans les prochaines semaines. Donc en fonction de la date à laquelle tu regardes cette vidéo, il sera peut-être sûrement même déjà disponible à l'investissement. En attendant, on a des joueurs comme Aurélien Tchouameni, Mike Meignan, Randal Kolomoanyi, Jules Koundé, Édouard Okamavinga, Wesley Fofana, Yusuf Fofana, Ferland Mendy, Presnel Kimpembe, Moussa Diaby, Jonathan Iconé, Jordan Veretout, Jonathan Kloss, Tiemue Bakayoko, Lévin Kurzawa, etc. Donc tu vois, c'est très intéressant. On a aussi des internationales françaises, comme Grigge Mbok, Grasse Gioro, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Selma Bacha, etc. On a aussi des internationaux étrangers, comme Lucas Paqueta, Riyad Mahrez, Thilo Kehrer, Moïskine, Trévo Chaloba, Sofiane Bouffal, Lovro Madger, Lucas Moura, Emerson Royal, Junia Ito, Maxwell Cornet, Carl Tocco et Camby, Andreas Pereira, David Neres, Eric Bailly, Yann Valery, Jordan Siebatcheux, Ilex Moriba, Jean-Charles Castelletto, Jérémy Doku, etc. Comme tu peux le voir actuellement, les talents les moins chers sont à 2,50€, 2,60€ environ, ce qui fait déjà un gain de 30% par rapport au prix d'introduction. Et quand on revient en haut du classement, on trouve des roy à plusieurs dizaines et même centaines d'euros. Donc tu vois que la plus-value peut être très importante. Là, en ce moment, les talents qui valent le plus cher sont aussi pour la plupart les plus anciens de la plateforme, en sachant que Royalties a été lancée en 2021. Donc tu vois ce que les talents introduits en ce moment pourraient valoir dans un ou deux ans. Donc parmi tous ces talents et les prochains qui seront introduits sur la plateforme, tu peux faire ton choix et investir sur ce qui te semble le plus intéressant. Pour ça, tu vas cliquer sur le talent que tu as sélectionné. Par exemple, on va prendre Kamavinga. Je clique dessus. Tu te retrouves sur la fiche du talent avec une série de données, le prix du Roy, évidemment. En dessous, tu as le graphique avec l'évolution du prix du Roy dans le temps. Encore en dessous, tu as tout un tas de données, comme le nombre de Roy en circulation, le nombre de Roy disponibles, le yield qui est le dividende que tu peux espérer toucher chaque mois et plein d'autres infos. Pour acheter, c'est très simple. Tu cliques sur le bouton acheter Roy Kamavinga. Tu indiques le nombre de Roy que tu désires acheter. Ça calcule automatiquement le prix total. Tu cliques sur suivant et voilà. Si les Roy sont disponibles, tu les reçois immédiatement dans ton portfolio qui regroupe tous les Roy que tu possèdes. Ensuite, si tu veux vendre, c'est tout aussi simple. Tu vas dans ton portfolio, tu cliques sur le talent que tu veux vendre, tu indiques combien de Roy tu veux vendre et tu valides. Alors, une précision. Royalties a changé le mode d'achat et de revente en novembre 2022. Donc, il y a deux modes qui cohabitent actuellement sur Royalties. Pour les talents introduits avant cette date, les achats et reventes se font directement entre investisseurs. C'est-à-dire que si tu veux acheter des Roy d'un talent, il faut que quelqu'un soit vendeur. Si je veux vendre mes Roy, il faut que quelqu'un soit intéressé pour les acheter. Et pour les talents introduits après novembre 2022, Royalties a mis en place un pool de liquidités. C'est-à-dire que les Roy de chaque talent sont toujours disponibles, ce qui permet d'acheter et de vendre immédiatement sans attendre d'avoir un acheteur ou un vendeur en face. Voilà, j'espère que tu as compris comment fonctionne Royalties, comment tu peux gagner de l'argent, comment tu peux générer des revenus passifs grâce aux footballeurs présents sur la plateforme. Je te rappelle que si tu utilises le lien d'inscription que je te laisse sous cette vidéo, tu gagneras un Roy bonus gratuit. Si tu as des questions ou si tu veux partager ton expérience, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo. Je te souhaite de bons investissements sur Royalties et je te dis à très vite sur Investir et Business. Merci d'avoir regardé cette vidéo !